Sphinx Campus, Analyse univariée, les profils ou les strates. Les strates permettent d'analyser seulement les questionnaires qui répondent à une ou plusieurs conditions. Pour l'instant, nous avons toujours traité les 485 réponses ensemble. Donc on avait par exemple, trouvez-vous les animateurs sympathiques. Par contre, on aimerait maintenant ne voir que certains questionnaires, ceux qui répondent à une condition. Par exemple, trouvez-vous les animateurs de France 2 sympathiques ou trouvez-vous les animateurs de France 3 sympathiques. Alors pour faire cela, on va déjà créer le dépouillement de la question. Donc je vais prendre une nouvelle feuille. Je vais sur la dernière page. J'ai dû oublier d'enregistrer, donc c'est pour ça que je suis sur la page 6 seulement. Donc je vais recréer une nouvelle page. Et puis je vais prendre la chaîne la plus regardée. Non, pardon, c'est la sympathie des animateurs. Alors la sympathie des animateurs, c'était ici. C'est la variable 16. Donc ici, nous avons un premier graphique qui apparaît et qui nous indique que les gens ont plutôt une opinion positive des animateurs de télévision. Toutes chaînes confondues, puisque nous prenons bien les 485 réponses. Alors on va peut-être quand même améliorer ça un petit peu. Un graphique, ce n'est pas très parlant. Donc déjà, on va faire apparaître le tableau. Voilà, avec ce tableau de données, déjà c'est un petit peu plus clair. Ensuite, on va cliquer sur avancer. Et puis on va essayer de lancer les tests statistiques. Et de colorier avec les valeurs significatives, puisque maintenant nous avons les tests statistiques. Voilà, donc on voit que les gens qui ont une opinion négative sont quand même très peu nombreux. C'est rose. Je vais peut-être enlever là les valeurs, les petites notes, parce que sinon on ne voit pas la totalité du tableau. Donc pour enlever ces valeurs qui sont dans les regroupements, on retourne sur options. Et on va activer la case à cocher qui me permet dans le tableau de ne pas détailler les regroupements. Donc là, on détaille les regroupements. C'est-à-dire que pour opinion négative, on a 0, 1, 2, 3. Donc ce sont les gens qui ont mis 0, qui ont mis 1, qui ont mis 2, qui ont mis 3. On les a regroupés sous le nom de opinion négative. Je vais désactiver cette case à cocher. Et du coup, il me reste simplement les regroupements effectués. C'est-à-dire les notes de 0 à 3 étant une opinion négative. De 3, je ne sais plus combien, c'est une opinion neutre. Et puis à partir de 5 ou 6, ça devient une opinion positive. Alors, on voit donc que les gens sont globalement satisfaits de la sympathie des animateurs de télévision. Nous avions des nombres, des valeurs de 0 à 10. Cela avait donné une moyenne de 6,3. 6,3 avec un écart de 2,1. Cela veut donc dire que les gens notent entre 4,2 et 8,4 sur 10 la sympathie des animateurs. Alors pourquoi ? Parce qu'on fait 6,3 moins 2,1, ça me donne la borne basse, c'est-à-dire 4,2. Et 6,3 plus 2,1, ça donne 8,4. Donc, c'est pour ça que je peux annoncer que la plupart des gens notent entre 4,2 et 8,4 sur 10. Ça, c'est tout répondant confondu que les gens regardent plutôt TF1, qu'ils regardent plutôt France 2, qu'ils regardent plutôt France 3. Alors justement, c'est là qu'interviennent les profils. On va créer un nouveau profil. Donc pour cela, on va aller dans le bouton avancer. Et dans avancer, la première option de calcul, c'est définir un profil. On va activer ceci. Et puis, on va essayer de définir le profil des gens qui regardent principalement France 2. Je vais l'appeler carrément France 2. Alors là, le profil France 2 ou la strata France 2, c'est-à-dire que je vais sélectionner les gens qui regardent France 2. Eh bien, ça, c'est en fonction de la chaîne la plus regardée. Lorsque les gens regardent le plus souvent France 2, je m'imagine que ce sont les téléspectateurs de France 2. Donc, je vais faire OK. De 485 réponses, on va avoir beaucoup moins d'éléments. Nous ne sommes plus qu'à 109 éléments. On a 485 répondants. Et là, on n'étudie plus que 109 réponses. Ce sont les 109 personnes qui disent regarder principalement France 2. Pour eux, l'opinion est toujours positive. À hauteur de 52 %, nous avons une moyenne de 6,4 et un écart-type de 1,9. Cela veut donc dire que les animateurs de France 2 sont notés par les téléspectateurs entre 4,5 et 8,2. Donc, c'est sensiblement la même chose, très légèrement plus que la moyenne générale. Mais bon, l'écart est tellement peu significatif que c'est quasiment la même chose. Alors, après, on peut se demander s'il y a une forte variation entre les réponses des individus. Alors, non, parce qu'avec un écart-type de 1,2, l'écart-type est inférieur à 50 % de la moyenne. Donc, si je prends 6,4 et que je divise ça par 2, ça nous fait 3,2. Donc, dès que l'écart-type est inférieur à 3,2, on peut considérer qu'il n'y a pas une forte variation par rapport à la moyenne. Nous allons rédiger tout ça à travers un petit commentaire. Donc, je clique sur le plus, commentaire, et là, mon commentaire sera... Hop, je vais le prendre, enfin, je vais essayer de le prendre. Toujours assez délicat de prendre cet objet. Voilà, je vais le mettre en bas. Et on va rédiger un commentaire un petit peu plus long. Donc, je vais redimensionner la case. Et puis, on va indiquer que les animateurs de France 2 sont plutôt sympathiques car les répondants ont une opinion positive à 52 %. La moyenne est de 6,4 avec un écart-type de 1,9. Voilà, on va maintenant faire la même chose avec TF1. C'est-à-dire qu'il va nous falloir définir un nouveau profil. Un profil qui concernera les gens qui regardent TF1. Je me remets dans cet objet-là, cet objet où il y a le graphique et le tableau. Je retourne dans avancé. Je vais définir un nouveau profil. Et on va créer maintenant un profil qui va être un profil de TF1. Pour ce profil, donc, les chaînes la plus regardées à la place de France 2. Maintenant, on va mettre TF1. Et on va faire OK. Donc là, nous sommes sur le profil dit TF1. On va voir que les gens ont une opinion quand même positive, mais seulement à 47 %. Donc, il y a un peu moins d'une personne sur deux qui trouve que les animateurs sont sympathiques. La moyenne est à 5,9 et l'écart-type est à 2,3. Donc, 5,9, ça fait 2,9, en fait. Oui, 2,9, 50 % de la moyenne. Donc, en fait, on trouve toujours qu'il n'y a pas un gros écart entre les réponses des répondants. Mais la sympathie des animateurs semble un peu moins bonne, puisqu'il n'y a que 47 % des gens qui ont une opinion positive. Sachant que, bien sûr, les gens ont noté entre 5,9 moins 2,3 ou plus 2,3. Donc, c'est toujours le même principe. La différence n'est cependant pas très significative. Donc, on va noter tout ça dans notre commentaire. Les animateurs de TF1. sont plutôt sympathiques car les répondants ont une opinion positive à 47 %. la moyenne est de 5,9 avec un écart-type de 2,3. On va encore agrandir un petit peu cet objet. Nous pouvons donc répondre à présent à la question l'avantage concurrentiel puisque nous avons vu que TF1 était plus regardé que France 2. Donc, l'avantage concurrentiel de TF1 vient-il de cet aspect-là ? Donc là, il faudra répondre non car avec une note avec une note moyenne très légèrement inférieure inférieure à la très légèrement inférieure les téléspectateurs téléspectateurs préfèrent préfèrent quand même TF1. Alors, j'ai oublié l'accent. Hop, voilà. Donc, si je résume, TF1 a une part de marché supérieure à France 2. Ça, c'est les chiffres d'Internet qui nous le confirment. On vous dit les animateurs sont-ils sympathiques ? La réponse est sur France 2. Les animateurs semblent plus sympathiques que TF1. Donc, l'avantage concurrentiel de TF1 vient-il de cet aspect-là ? Non, puisque la moyenne est légèrement inférieure avec un E et légèrement inférieure sur TF1 que sur France 2. Après, je n'ai pas tenu compte ici de la notion d'intervalle de confiance qui sera traitée dans la vidéo suivante. En fait, comme les valeurs sont quasi identiques, on ne peut pas être sûr que les animateurs de France 2 sont plus sympathiques que ceux de TF1. Mais ça, ça concerne la vidéo précédente. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu afin de nous aider dans la présentation de cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à celle-ci. et n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu.